Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a déclaré mardi qu'une nouvelle loi sur le plastique sera prévue le 20 avril prochain. La nouvelle loi introduit des innovations telles que l'interdiction totale des sachets plastiques à usage unique, l'interdiction totale des sachets plastiques sortis de caisse, l'interdiction totale des sachets d'eau, des gobelets, des pailles, des assiettes, des plats à jeter. Également, comme innovation, c'est l'introduction d'une consigne qui va permettre de faciliter la collecte parce que nous voulons promouvoir une économie circulaire à travers le recyclage du plastique. Abdou Karim Salle, qui présidait un comité régional de développement, a annoncé que cette loi, à la différence de celle de 2015, sera relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Les forces de défense et de sécurité ont été suffisamment briefées. L'administration territoriale, l'administration a été suffisamment briefée. Le ministère du Commerce est une partie prenante à participer à l'ensemble des travaux. Nous allons également les rencontrer, rencontrer la justice, le ministère de la justice, la douane, tout le monde pour que nous puissions d'abord avoir une bonne compréhension de cette loi, mais également dérouler un plan d'action. Un plan d'action, je vous garantis, c'est sans faiblesse que cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Cette rencontre qui a vu la participation du gouverneur, des préfets, sous-préfets, des services déconcentrés de l'État et collectivité territoriale, a été une occasion pour Abdou Karim Salle de revenir sur les mesures, défis et innovations. C'est un plan d'action.